Plus de 300 projectiles interceptés en direction d'Israël. Tout commence hier soir aux alentours de 23 heures locales quand l'armée israélienne annonce être la cible d'une attaque de drones lancée depuis l'Iran. Nous surveillons actuellement la menace dans l'espace aérien. Cette attaque aura besoin de plusieurs heures avant d'atteindre le territoire de l'État d'Israël. Quelques minutes plus tard, elle est confirmée par la télé iranienne. Le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une attaque de grande ampleur contre les territoires occupés il y a quelques minutes. Israël puis plusieurs pays de la région comme le Liban et l'Irak ferment alors leur espace aérien avant de le rouvrir quelques heures plus tard. Dans la nuit, une réunion d'urgence est organisée par le président américain Joe Biden de retour en urgence à la Maison-Blanche. Je viens de rencontrer mon équipe de sécurité pour faire le point sur les attaques de l'Iran contre Israël. Notre engagement envers la sécurité d'Israël contre les menaces de l'Iran et de ses mandataires est à toute épreuve. En Europe tour à tour, le Royaume-Uni, l'Allemagne puis la France affichent leur soutien à l'État hébreu. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque déclenchée par l'Iran contre Israël. En décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. Une heure plus tard, les premières sirènes d'alerte retentissent au nord d'Israël, puis à Jérusalem et Tel Aviv, où des dizaines de détonations sont entendues dans le ciel. Depuis une pièce bunkerisée, le premier ministre israélien Benéamin Netanyahou suit de près la situation. 99% des drones et missiles tirés en direction de l'État hébreu ont été interceptés à l'aide des États-Unis. Tsaal affirme avoir déjoué l'attaque iranienne. Cette campagne n'est pas encore terminée. Nous devons rester préparés et attentifs aux instructions de Tsaal et du commandement du front intérieur et nous préparer à tout scénario. Dans le même temps, nous avons bloqué la première vague d'attaques et nous l'avons fait avec beaucoup de succès. Dans un message posté trois heures après le début de l'opération, la mission iranienne à l'ONU prévient. L'affaire peut être considérée comme close. Si le régime israélien commettait une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran serait considérablement plus sévère. Le chef des forces armées iraniennes estime que l'attaque menée cette nuit contre Israël a atteint tous ses objectifs. Et à l'instant, le président iranien menace Israël d'une réaction encore plus forte. C'est un communiqué officiel venu taire en la conséquence, Thierry Arnaud. C'est une journée diplomatique extrêmement chargée. Trois rendez-vous. Trois rendez-vous avec une question qui tient en quatre mots. « Que va faire Israël ? » C'est ça, évidemment, la question du moment et la question de cette journée. À 14h, une réunion du gouvernement israélien, du cabinet de guerre, pour décider de la suite à donner à cette attaque iranienne massive, mais très largement contenue. Ensuite, une réunion du G7 à l'initiative du président américain Joe Biden, qui se fera évidemment par vidéoconférence en début d'après-midi, aux alentours de 15h, 16h sans doute hors française. Et à 16h hors française, à New York, au siège des Nations Unies, une réunion du Conseil de sécurité. Ces deux dernières réunions, elles auront évidemment pour objectif essentiel d'envoyer un message cherchant à éviter l'escalade de ce conflit de nature à convaincre, autant que ce soit possible, le gouvernement israélien et Benjamin Netanyahou de ne pas se laisser entraîner dans une sorte de surenchère, puisque, comme vous venez de le dire, du côté de l'Iran, on est très clair. Un, on a attaqué. Deux, on considère désormais que l'épisode est clos. Il y a eu l'attaque israélienne du 1er avril. Il y a eu la réponse avec cette vague de drones et de missiles. Un partout, la balle au centre, si je me permets de m'exprimer ainsi. Côté israélien, on n'a pas la même lecture de la situation dans laquelle on se trouve. On dit qu'on a été attaqué par Israël de manière massive pour la première fois sur notre territoire. Et donc, on doit répliquer. Voilà où on en est d'un point de vue diplomatique, avec une journée dont les enjeux sont évidemment considérables.